bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de x y bah du coup nos deux camarades sont en bas la meilleure tu aurais pas vu un an sous l'eau des fois non et l'autre il est il est là dans l'herbe violette j'aimerais que nous comparions vite attrape le il s'en va non à toi ce wordt au moins moi aller tous les cils grillats moi-même moyens mois-eils à lise cinq ah non seulement 4 0 prenez la fuite montre au bateau le kikou là mais qu'on vous parle non c'est ma façon de faire des pour combats pokémon t'en as vu 59 c'est plus que moi j'ai honte à la taveur un torselle toi aussi j'ai vraiment l'impression qu'en partageant de comme ça nous sommes plus proches c'est une nuit et trop bateau vient m'affronter madame cheveux rouges ah oui du coup t'es où toi je me balade est loin regarde le là regarde le là que mon âme explose dans ce combat brûlant elle me regarde même pas point 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 c'est shio elle va en train de dessiner un voyage tu comprends c'est beau ce que tu dis son voyage mais je te dirais je vais me plie comment il s'appelle en anglais mais c'est vraiment nul rien à voir que mon france c'est un truc du genre japonais par contre vous pour mes amis oh non il m'a brûlé il fait super mal apparemment finalement on va devoir switcher et oui oui je sais je suis au point de ma brûlure on va envoyer d'y temps pour perso obligé c'est ça en prenant ses techniciens on sait bien avait du coup ouais il fait des flammèches de la mort lui en fait bon il fait des flammèches de la mort avec technicien alors il a une autre attaque ah bah ouais bah oui j'ai passé le niveau donc ça veut dire j'ai appris grébouille et voilà 301 points d'expérience attaque de naissance ok ça faisait bien un temps que j'avais pas coûté je vois qu'elle combat bien changé shiro depuis son voyage a grandi elle grandit elle s'est décolorée les cheveux veut se battre et tout je me soigne et du coup allez c'est l'heure de continuer alors j'ai cru que c'était quelqu'un oui j'allais dire il ya quelqu'un du coup je me suis fait attaquer par des gens pas soit si palpitant que nous puissions pas résister à peindre yeah john et may la famille d'artistes à c'est carrément une famille ah ouais ils sont deux c'est bon c'est une famille suffisant enfin une famille qui n'en est il ya le coeur les coloriants je suis là ils font partie de la famille je vois tempo perso à la c'est dommage j'ai pas quelqu'un qui est le bon truc mais oui mais peut-être qu'il n'avait pas un autre truc poursuite incroyable j'ai perdu 4hp incroyable griffes d'acier j'en ai perdu 12 ouais ça fait un peu plus mal là quand même à quoi ça sert que j'aime leurs lumières s'ils font des attaques physiques mais non plus rapide que moi coup de main a fait faire un poursuite de la mort la regarde ça incroyable t'as perdu 6hp à la base de 4 c'est beaucoup que l'on est prêt et des que lauriers et petit tigris est prêt à aider petit gris vous t'a fait coup de main aussi mais non mais c'est parce que c'est que lauriers et que lauriers contre petit tigris et petit gris allégement ça tada il a oublié charge à ce tana tada tada allez tu le bras dommage un dommage selon que ça m'a poursuite je lui fais un choc mental il est mort de pauvres je lui brisez le cerveau mais c'est clair il n'a pas besoin du cerveau puisque c'est juste un artiste et quoi c'est bon j'ai fini j'ai battu jan et mai moi j'ai plein d'attaques à apprendre il doit finir tout ça je vais essayer de me souvenir de cet instant toute ma vie assez c'est tellement le moment le plus marquant de votre vie et oui ah et voilà le meilleur endroit du jeu mon endroit préféré et tu savais que ce bâtiment est un lieu d'entraînement très prisé dédresser on l'appelle le château de combats en apprendre toujours plus sur l'époque je suis certain que tu pourras battre les huit champions de kalos 1 voilà c'est très important de le dire mais donc on y va donc parce que on aime bien cet endroit notre endroit préféré x y n'est ce pas écoute je pense que j'y ai passé plus de temps ici que n'importe quel autre endroit donc voilà dis moi tu as quel titre quoi tu n'en as pas pourtant avec ton niveau tu devras en avoir les titres sont décernés aux dresseurs qui ont fait leur propre dans le château de combats nous vient d'arriver sans surprise seule une poignée de dresseurs triés sur le volet peuvent t'y prétendre dame violet connaissez cette personne oh vous possédez des patchs collés au terre la preuve que vous êtes une personne d'estime pour dame violet tout le monde attend tu crois que notre personnage vient de sortir sa boîte à battre pour montrer et regardez on a le match n'est que je présente mais qui n'a pas niveau 3e du nom pour vous servir et vous êtes mais il est l'eau comptait si on a fabulement moi pour m'en soutenir je vous recommande je vous recommande chaudement mais lui et l'eau vous pouvez leur donner un titre je suis sûr qu'il vous en reste en stock et puis sera pas volé le château et gagnera c'est sûr fort bien commandation aussi catégorique de votre barre d'âme violette à valeur d'or d'autant pour non plus que mon expérience me permet de préjuger le bien des qualités chez ces demoiselles mademoiselle en vertu de mes pouvoirs qui me sont conférés je vous nomme baronne bah oui rien que ça youpi j'espère que tu es contente les dresseurs jouissants d'un titre peuvent en ces lieux joutais avec d'autres dresseurs également porteurs d'un titre noblesse oblige le titre de baronne vous place au plus bas de cet auguste et multiséculaire hiérarchie et en pouvant votre valeur et multipliant les victoires vous récolterez les lauriers et les titres afférents ce faisant vous attirez l'attention de nos plus estimés dresseurs qui consentiront son à venir croiser le fer en ces lieux emprunts de gloire auriez vous la moindre question adressez vous sans honte aux petits personnels près de l'entrée la violette mesdemoiselles tu vois je pars pour gammon pour l'aider trop bien j'ai un titre tu sais et c'est donc d'obtenir le titre ultime et on pourra peut-être souffrir et tu sais c'est quoi son titre championne d'arène ah oui donc elle juste qu'on pourra se réaffronter que si on a le titre de titre allez c'est parti on va affronter des gens j'ai une petite fille perte c'est un bien jeudi tabou bon voilà c'est un endroit assez intéressant pour affronter des pour gagner de l'expérience pardon surtout au début du jeu ça même pas forcément qu'au début du jeu en fait moi aussi après le bon après a passé un certain moment et un meilleur moment quand tu as un drac au feu avec canicule mais ça reste quand même pas mal comme endroit pour s'entraîner trop bien j'ai un cheniki qui fait que abri c'est trop bien en fait il ya plein de dresseurs dans ce château et je crois que après donc les fois qu'on les a battu ils veulent plus se battre il faut attendre un certain temps pour que des nouveaux dresseurs remplacent les dresseurs qu'on a déjà battu enfin c'est un espèce de roulement du coup bon bah on peut pas s'entraîner tout de suite tout de suite ouais mais c'est bien parce qu'ils donnent plein d'argent ici en fait bon on me dit passer un certain moment ça sera plus intéressant d'aller voir ailleurs mais bon je dépense sans compter quand il s'agit d'automne je l'avais pas vu cette demoiselle mais oui je t'ai tous les pokémons qui me plaisent ah oui du coup tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre c'est charlène je ne suis qu'une simple baronne mais la flamme du dresseur vole en moi des paulins il a un flingouste trop bien tu connais flingouste mais je l'affronterai tout à l'heure pas trop bien ah le tourniquet bah oui bien sûr ah mais oui mais je sais que tu as des pokémons feu je le sens alors voilà on sait jamais mieux vaut prévenir que guérir il tire il tire un pistolet avec son avec son avec sa pince trop fort et voilà vous avez tué flingou ce incroyable paulin le baron est battu je ne comprends pas j'ai pourtant dépensé des fortunes pour mon équipe il l'a fait quoi il l'a acheté dans un bon je vais acheter un homard mais au lieu de manger bah je vais décider de l'entraîner pas bien assez d'argent ou non ce n'était pas moi qui étais au niveau bon je vais le soigner je vais soigner mon épée du coup gagner ou perdre peu importe tout ce que je veux c'est m'amuser ah tu vois il ya des gens quand même sont pas la course à la gloire alors qu'est ce que tu veux toi la rigue je vais me battre seul pour prouver que je ne dois rien à personne et oui je ne vois rien à personne surtout pas mon tarsal je le dois à personne personne en hypotron on n'a pas fait long feu l'eau est là il s'est fait one shot le machin genre voilà quoi ah zut je suis trahi il a perdu qu'on a un adversaire mais de taille je suis le seul à blâmer ici j'ai perdu je l'assume c'est pas de ma faute si je suis nul ah bah tiens elle n'était pas là effectivement tout à l'heure giselle quoi tu me cherchera et on va rigoler giselle la baronne envoie un flabébé bah oui bien sûr ah ouais bah oui oh la la qu'est ce que tu la font de moins à moins elle résiste un peu mieux mais arrête de ce pas mes taillades aussi ça sert à rien bah oui mais change de pokémon je sais pas pour un reptincelle il fait draco rush ça marche bien sur les faits pas grave il les tue en effet elle taille tout le monde on n'est pas trop fort qu'est ce qui s'est passé là c'est pas normal ça devrait pas se produire j'ai battu giselle la baronne alors bon j'ai perdu ça vraiment un bachin alors en bas au bon lit ce que j'ai encore des dresseurs à tuer pour monter mon rang on dirait bien que non moi j'ai une mail annabella une simple servante ne devrait pas vous poser de problème sinon vous ne valez pas mieux qu'un magique à c'est ça va j'ai jubilion julion depuis quand on laisse tenter la plèbe ici non mais c'est bon je suis mieux habillé que toi mais rentre chez toi un poisse rouge en plus non mais tu es sérieux ah bah ouais tu fais un tu fais taillade je vais envoyer un pokémon c'est pas grave on va revoir un peu lisif tu vois ça fait longtemps qu'on l'a pas vu donc toi tu les tue en un coup et non je suis pas en un coup allez coeur de coq ou bien pique gars si tu veux je fais des gros yeux comme ça il a peur de mon regard de psy tigris allez meurs réussissement mais oui mais oui mais oui bien sûr le gars ils vont un tarsal ah ouais je fais le registre mais du coup moi j'ai encore un dresseur affronté je pense que je sais pas je me suis pas trop baladé dans le couloir excuse de ma pièce de performance attend tu donnes moins d'argent que les autres toi oui mais je suis pauvre attendez ou ici c'est une autre salle en fait oui ici c'est bien non ah là t'as quelqu'un qui arrive et toi mesdames et messieurs très estimés autres le baron d'or d'air vient de vous rejoindre mais moi je veux affronter ce monsieur d'orbert dj a fait mes débuts dans le grand monde si tu savais ce que j'ai pu rêver de ce jour un jour je me marie avec une fille de la haute et bye bye baronne bonjour aux grandes noblesse n'était pas baronne t'es baron ah ouais mais c'est pour se donner un style où il aime envoie hippo trempe ah ok c'est lui le fameux hippo trempe qui me rend un coup mais t'inquiète moi je vais pas lui faire un coup parce que j'ai la super attaque taillade qu'est ce qu'il a fait il faut tant de secondes ouais il a fait puissance je l'ai pas battu en un coup à tu fais des attaques physiques je pense que ça sert à rien que je lui fasse rafale psy oui oui et voilà j'ai dit m'a rien donné comme expérience ah bah tu crois quoi j'ai perdu t'inquiète pas rani rock elle arrive quand elle arrive quand même à monter de niveau quoi je me suis trahi je suis le seul à blâmer ici j'ai perdu je l'assume je me trouve pourquoi toi tu as quelqu'un quand même c'est parce que j'ai passé une porte mais là toi tu devrais l'avoir maintenant ouais ah bah tiens j'ai encore une autre personne ah bah c'est le baron orbert aussi tiens bah il est là moi ah bah oui c'est la première fois que tu viens sinon tu ne te frotterais pas à moi je suis pressentie pour devenir prochainement vicomte non mais nous on sort on devient vicomte t'inquiète vicomtesse mais tu vois le rose bouton ah mince ça tu le tue vraiment d'un coup oui j'avais essayé de switcher quand même non vaut mieux pas en fait bon je vais switcher mais sur rognaro regarde rafale psy et boum mais toi aussi un petit drake au rage ou même une flamèche ou à qu'est ce qu'il fait il a grandi il y en avait marre d'être petit quête l'attaque et voilà vous avez battu norbert le dragon mais non enfin je ne peux pas perdre je suis moi c'est enfin c'est un miracle un anti miracle jeu aaaah je le conseil tu es plus forte que ton aspect pouilleux ne le laisse paraître mais sérieux vous avez quoi avec mes vêtements ils sont très bien je les ai acheté cher à ilumis la kalos la kalos mais de toute façon tu as vu tout le temps ilumis paris c'est tout baronne vous tombez à pic j'ai une excellente nouvelle vos efforts en l'été reconnu vous avez obtenu une petite devise conteste toutes les fiscitations plaisir de vous revoir dans le château avant de toute chose va faire jamais soigner allez running around le petit de saint place est studio barba la marraine beau c'est parti oh bah lui il m'a pas bien vu le pain tu as une toile blanche et puis on comment peut-être quelque chose de fiche alors tu prends ton pinceau tu mets de la couleur dessus et hop miracle il ya quelque chose justement il a du jaune pierrot le peintre pierrot 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 il va faire quoi pierrot allez technicien ouais c'est cool j'ai failli faire téléport mais c'est dommage que téléport il sert à rien en combat hier il pourrait servir de quoi non mais non mais non mais non mais non il a fait quoi il a fait poudreuse il m'a gelé moi il me fait j'ai des pierres mais moi aussi n'ai pas peur il m'a gelé et maintenant il m'a transformé il casse le il casse la glace on peut le dire il essaye de briser la glace ahaha il a plein d'attaques je sais pas si je vais être dégelé assez rapidement oui je disais c'est dommage que téléport ça sert pas à switcher de pokémon bon non il ya déjà relais qui fait ça je veux dire je sais pas ça pour être utile alors qu'on regarde tu vois tu peux plus t'en fuir mais tu peux quand même faire téléport fin de souhaiter ou des rilles n'a pas très envie de mourir bon bah bon bah on change parce que bon allez marbure ça fait longtemps oui le one-shot lui ce n'est pas très efficace il va faire éclair dans poudreuse non c'est son adac préféré donc hop il t'a reglacé ah non mais j'ai trop peur non mais oh pauvre beryl l'inspiration je la sens je me brûle je suis obligé de retourner soigner mon pokémon t'es sérieux le petit garçon oh min j'étais trop loin point là là point là là point j'aimerais faire un combat à quatre tirer notre bateau contre la meilleure et moi vous en dites quoi bon c'est un combat triple à non parfait sûr qu'entre voisins on va faire des étincelles j'ai pris la meilleure je prends la meilleure avec moi non mais regarde le la regarde le trop à tout il a un regard vide c'est la première fois qu'il aille tombe par terre trop à tout allez calais m'envoie pas son nom d'un autre aîné ils ont que deux pokémons qu'est ce qu'ils ont fait pendant un an et ils ont moins de niveaux au revoir parce qu'on il va être long ce combat je le sens il me semblait qu'ils étaient un an d'autres aînés oui il me semble ah peut-être pas un an en fait ça n'a jamais été dit bah en fait c'est parce que sina et doxio ils sont de deux ans nos aînés c'est pour ça que je me disais que trouvato il est mort le passe-rouge trouvato mais c'est pas censé être drôle tu sais le cas plus qu'un est mort c'est quoi plus quoi ça y est moi aussi les morts le passe-puis oh non le terrible flabébée changer de pokémon parce que voilà c'est bien rigolo tout ça dans la vie mais et qu'une à la meilleure attaque du bien joué caporal vent féerique ça ne m'a rien ils montent son attaque à fond les crapins commencent à faire très peur ah ouais moi je sais pas non il fait force point tout le temps où ça va on n'est pas très coordonné avec kalem il préfère attaquer le flabébée alors que c'est les crapins ce qui est dangereux t'inquiète moi les crapins s'il veut tuer il veut tuer il veut tuer le craporal en fait ils craignent craignent kalem sûrement parce que c'est leur ami tout ça moi ils me connaissent pas bon easy je vois que t'as bientôt fini ah bah moi je suis tout seul c'est bon c'est bon je peux pas envoyer un deuxième pokémon il est sérieux il a perdu ah bah ouais non mais c'est pour que vous soyez d'égal à égal un contre un mois tu vois le pauvre flabébée on l'agent on est sur lui quand c'est pas que ça prendrait une attaque regarde il essaye de t'imiter mais non c'est un pokémon qui danse la loi ouais c'est bon j'ai gagné t'es trop d'une kalem c'est pas de battre waouh quel flot t'es vraiment inspiré le pokédex blablabla tu nous apprends tout pas tout j'ai compris là bah oui du coup il ya la théorie de l'évolution la fin de l'évolution quoi c'est un gros grand moment pour l'if j'espère que tu es fier d'elle et c'est un peu comme ta fille il faut il faut être content mais je suis content mais quoi y'a pas un bouton pour ce qu'il y en a un mais après ça annule l'évolution mais oui mais c'est nul ça on appelle ça la fin de l'évolution voilà très bien qu'il ya maintenant très forte passionnant que chaque dresseur est son propre style bon à nous roche sur cliff maintenant il ya encore un truc de photo pour toi yuppie et puis voilà après c'est la suite du niveau il ya des objets mais je crois que c'est pas spécialement intéressant donc on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui merci à vous d'avoir regardé cet épisode et bientôt pour une prochaine partie de pokémon xy au revoir tout le monde bye bye